Le Sud & Green Office te présente le sixième épisode de sa série Au Grand Air. Barrière de corail d'Australie, Antarctique, forêt sibérienne ou petites îles du Pacifique, les disparitions progressives de ces écosystèmes sont devenus des symboles du réchauffement climatique. Mais ceux-ci se trouvent à l'autre bout du monde, bien loin de notre petite Belgique et de nos pensées quotidiennes. Pourtant, la Belgique n'est pas épargnée. On l'a déjà vu ces derniers étés avec les différentes canicules ou les inondations. Nous voulons aujourd'hui nous intéresser à une autre conséquence du réchauffement climatique qui menace un écosystème très proche de nous, si proche que l'on pourrait l'observer depuis le Corpus du Solbosch de l'Uellier. Vous l'aurez compris, avec le titre du podcast, nous allons parler de la Forêt de Soigne. La Forêt de Soigne est une forêt qui s'étale sur plus de 4400 hectares, piliers écologiques et symboliques pour Bruxelles et toute la région du Brabant. Cette forêt est fortement mise en péril par les réchauffements climatiques. Aujourd'hui, nous essayons de comprendre pourquoi la forêt est menacée et parcourons les différentes solutions possibles pour éviter cette disparition. Nous parcourons également la situation actuelle de la forêt et l'évolution de la gestion face aux enjeux climatiques. Pour parler de tout cela, je suis accompagné de Willy van de Velde, garde forestier au sein de la Forêt de Soigne pour Bruxelles Environnement. Bonjour Willy. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste le métier et le rôle de garde forestier dans le cadre de la Forêt de Soigne ? Le garde forestier a un rôle riche et multiple. C'est-à-dire qu'il est d'abord gestionnaire forestier. Il a une partie de forêt, une subdivision administrative sous sa responsabilité. On appelle ça un triage forestier. C'est la partie, donc la surface géographique qui est placée sous sa responsabilité. Et son rôle, c'est de définir tous les travaux à réaliser sur ce triage, aussi bien au niveau des peuplements forestiers que des aménagements de voiries et de mobiliers dans une forêt aussi publique que celle de la Forêt de Soigne. Définir tous les travaux à réaliser pour que son triage rencontre les objectifs visés par un plan de gestion. Un plan de gestion qui recouvre l'ensemble de la surface régionale bruxelloise. Et les objectifs sont multiples. Dans une forêt comme celle de la Forêt de Soigne, les objectifs prioritaires sont essentiellement écologiques et récréatifs. Mais on va le voir, la Forêt de Soigne a ce site particulier qui fait intervenir un objectif patrimonial important. Il y a l'objectif patrimonial et récréatif, il y a l'objectif paysager. Rien n'est fait dans cette forêt sans qu'on prenne en compte ces quatre objectifs-là. Et il y a un cinquième objectif commun à toutes les forêts européennes et qui n'échappe pas à la Forêt de Soigne, même s'il est très en retrait et minoritaire, c'est l'objectif économique. Peut-être pour compléter nos missions, on est également... Bon, évidemment, on a une mission pédagogique et de sensibilisation du public. Et au-delà de ça, des visites qu'ils disent, etc., des contacts avec les écoles. Mais on est aussi officiers de police judiciaire, chargés de rechercher et constater et poursuivre les délits et infractions commis en forêt. Il semble intéressant de comprendre l'historique et l'explication de l'existence de la forêt et de sa structure particulière en étrée cathédrale. Et du coup, peut-être aussi définir qu'est-ce qu'une étrée cathédrale ? Oui, tout d'abord, ce qu'il y a à dire au sujet de cette forêt et de son caractère exceptionnel, c'est qu'elle est très ancienne, elle est présente dans notre région depuis le lendemain de la dernière glaciation. Et la surface occupée aujourd'hui par la forêt de Soigne n'a jamais connu d'autre occupation que la forêt. Depuis l'établissement de la forêt charbonnière historique jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu une couverture forestière sur la partie occupée par la forêt de Soigne. Ça veut dire qu'elle n'a jamais connu l'agriculture, ça veut dire que son relief et la nature de son sol et la structure de son sol sont restés très peu modifiés depuis la préhistoire et depuis les périodes interglaciaires. Et la forêt renferme également les traces de l'occupation humaine depuis le néolithique. On a un site néolithique à Watermalboisfort, à moins de 5 km d'ici, qui est dans un état de conservation exceptionnel dû à la protection de la forêt mais également à une nature du sol très acide. Et donc, on a une bibliothèque assez louverte dans cette forêt. Ça la rend véritablement exceptionnelle. Alors évidemment, elle a connu des modifications depuis la préhistoire. On a beaucoup prélevé en forêt de Soigne. On s'est servi de la forêt pour tout un tas d'usages. On a des traces de confection de charbon de bois. On a des traces de métallurgie en forêt. On a prélevé des minéraux et on a fait pâturer le bétail. Il y avait des droits d'usage pour les habitants alentour de la forêt. Et on a évidemment énormément prélevé du bois pour tous les usages qu'on peut avoir depuis le bois de construction jusqu'au bois de chauffe. Et donc, le visage de la forêt a évolué au cours du temps. Et la étrée cathédrale est une des conséquences de cette modification du paysage. C'est un visage forestier qui a été mis en place à la fin du XVIIIe siècle, lorsque l'Autriche a désigné un aménagiste pour restaurer les massifs forestiers de la forêt de Soigne. La forêt de Soigne avait été assez maltraitée les siècles précédents. On prélevait le bois sans penser à replanter ou à assurer l'approvisionnement en bois. La capacité de la forêt à se régénérer d'elle-même était entravée par les droits d'usage qui étaient accordés, comme le droit de pâturage, le droit de glanage. Et cet aménagiste autrichien, Joachim Zinner, s'est chargé de restaurer les peuplements. Il avait une méthode de sylviculture qu'on appelle la méthode TIR et R. C'est-à-dire que sur de très grandes surfaces de plusieurs dizaines d'hectares, il faisait des plantations à très grande densité. Majoritairement du hêtre, au moins 90% de hêtres dans ces plantations-là. 1,50 m à 2 m entre les lignes de plantation et entre les arbres. Et il laissait une phase de compression, dans laquelle la compétition entre les arbres se faisait de façon maximale pendant 80 ans de la vie de ce peuplement-là, avant de procéder aux premières éclaircies et de rentrer dans une phase de croissance qui permet aux arbres de se développer en diamètre. Et ça a créé un visage de hétré assez spectaculaire, où on a des peuplements monospécifiques, on n'a que du hétré, une seule essence mais un seul étage également. Tous les arbres ont le même âge, ou à quelques années près, le même âge. Et on voit encore les lignes de plantation initiales. On a ces grands troncs qui forment les piliers. Le toit de verdure, le hêtre a un feuillage très imperméable à la lumière, un feuillage très dense et ça forme une toiture verte en haut de ces énormes troncs très élancés, très verticaux. Et les rayons du soleil qui filtrent à travers ce feuillage évoquent les rayons du soleil filtrés par les vitraux. De là est né le terme de hétré cathédrale. Donc c'est une vision, une appréciation de cette forêt qui est assez récente finalement dans son histoire. Ça pourrait passer pour un détail de l'histoire mais ça n'en est pas un puisque ça a fait la renommée de la forêt de Soigne bien au-delà de notre frontière. Mais ça aussi a une conséquence sur la façon dont on voit la forêt de Soigne. Quand on parle de la forêt de Soigne, on a tendance à ne parler que de sa hétré cathédrale et de considérer la forêt de Soigne comme une immense hétré cathédrale. Or la hétré cathédrale couvre aujourd'hui une soixantaine de pourcents de la partie bruxelloise de la forêt de Soigne seulement. Et on a des peuplements mélangés à base de chênes, on a des résineux, on a des parties de forêt de Soigne qui sont irrégulières en composition et relativement irrégulaires en structure. Et donc voilà, ce n'est pas un bloc homogène uniquement constitué de cette fameuse hétré cathédrale. Par rapport aux importances de la forêt de Soigne, on a déjà évoqué l'importance patrimoniale de la forêt de Soigne comme une bibliothèque à ciel ouvert. Mais quel apport la forêt de Soigne propose par rapport à donc d'un point de vue autant écologique que d'un point de vue aussi social ? Donc les services écosystémiques, les services que la forêt apporte aux populations humaines bruxelloises ? Aujourd'hui, la situation est très claire. La forêt de Soigne joue un rôle récréatif important. Elle est l'objet de promenades, elle est l'objet d'activités sportives, elle est l'objet de l'activité de promener son chien, de circuler à cheval. Les usages sont devenus de plus en plus nombreux et diversifiés. Et la densité des usages également est devenue beaucoup plus importante au fil des années. Le public de ma génération se souvient d'avoir pu parcourir la forêt sans croiser personne. Aujourd'hui, ça devient un gageur de se promener en forêt de Soigne sans plus croiser personne du tout. Avec une concentration évidemment dans sa périphérie la plus proche de la ville et des portes d'entrée de la forêt et des parkings essentiellement. On a vu cette évolution s'accroître ces 10-15 dernières années de façon assez importante et elle a explosé durant le premier confinement de la crise Covid où les Bruxellois avaient besoin véritablement de pouvoir se ressourcer dans un espace vert. Les parcs étaient soumis à restrictions de déplacements et de temps passé au sein des parcs en ville. Et donc, les Bruxellois se sont retrouvés en forêt avec des usages parfois malheureux pour la forêt elle-même, des habitudes d'usagers de parcs sans véritablement prise de conscience qu'il s'agissait d'un milieu davantage naturel que celui d'un parc et fragile. Et donc voilà ça, au niveau de la forêt de Soigne, c'est clair que les enjeux de fonction sociale et récréative sont importants et parmi les enjeux prioritaires. D'un point de vue écologique... Alors, d'un point de vue écologique, cette forêt est absolument exceptionnelle et pour Bruxelles, c'est quelque chose de rare. Véritablement, songeons que la forêt de Soigne commence à moins de 8 km de la Grande-Place et dès sa lisière, on est susceptible de croiser une faune et une flore vraiment exceptionnelle pour la Belgique et donc encore plus exceptionnelle pour une capitale. Maintenant, on va rentrer dans le vide du sujet par rapport, du coup, aux menaces que peuvent apporter le réchauffement climatique pour la forêt de Soigne. Donc, quelles sont justement les prévisions attendues pour la forêt de Soigne face au changement climatique et pourquoi est-ce qu'on la considère donc en danger ? Tout d'abord, il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est que la forêt en elle-même n'est pas forcément en danger face au réchauffement climatique. Si l'homme ne la gère pas, elle ne disparaîtra pas. Le climat peut changer, la forêt ne disparaîtra pas, mais elle changera. En composition, en structure, elle changera certainement. Et donc, si quelque chose est en danger face au réchauffement climatique, c'est ce qu'on en attend, nous, en tant qu'hommes et en tant que gestionnaires ou utilisateurs. Ça, c'est quand même important à préciser. Et c'est vrai que là, l'enjeu est important par rapport à ce patrimoine paysager et historique que constitue la hétrée cathédrale. Puisque les prévisions les plus optimistes de GIEC nous promettent à relativement court terme, 50 ou 70 ans, on est là, c'est demain quoi, nous promettent un climat équivalent à celui qu'on trouve dans la région de la Loire ou au sud de la Loire. Et là, le être, c'est une essence de montagne. Donc, clairement, on va avoir un problème. Là, si on veut continuer à préserver le visage patrimonial des paysagers et très cathédral, c'est clair que là, on va vers des complications. Et d'une façon générale, les essences que nous avons l'habitude de cultiver en Belgique, certaines vont mal subir ce changement climatique. Mais la forêt, elle évoluera, elle s'adaptera toujours. On peut compter dessus. Et de tout cela, il faut garder à l'esprit que la gestion forestière et le métier de forestier, c'est une école de l'humilité. Parce que culturellement, l'homme s'accorde beaucoup de pouvoirs et a un rôle important dans la gestion de l'environnement et de la nature. Mais la nature dictera toujours sa loi, quoi qu'il arrive. Et nous sommes face aux enjeux climatiques dans une situation où nous ne pouvons faire que des paris. Les prévisions même du GIEC. Une grande majorité des chercheurs du GIEC ne seront sans doute plus là dans 50 ou 70 ans pour vérifier si les prévisions étaient justes. Moi, je ne serai plus là dans 50 ans pour vérifier si ce que je fais aujourd'hui aura du sens par rapport aux enjeux climatiques. On ne sait pas, au juste, si on aura un climat équivalent à celui de la région de la Loire dans 50 ans. Ça se trouve, ce sera plus grave. Ça se trouve, ce sera moins grave. Tout ça est basé sur des calculs et des simulations. Ça peut encore évoluer. Donc déjà, là, au départ, on se base sur un postulat et sur un pari. De la même manière, pour les réponses qu'on tente d'apporter, on fait des paris également. Parce qu'on va aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, on modifie notre mode de gestion sylvicole de la forêt de soigne en tenant compte de ces enjeux-là. Mais les essences qu'on privilégie face aux enjeux climatiques sont dans des conditions optimales pour rencontrer ces enjeux climatiques-là aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'il en sera dans 20 ou 30 ans. Les essences qui sont considérées comme en difficulté à l'avenir face aux enjeux climatiques, elles le sont aujourd'hui. On ne sait pas comment elles évolueront, si elles s'adapteront ou non aux changements climatiques. Les essences qui sont menacées, ce sont les hêtres ? Essentiellement le hêtre et le chêne pédonculé pour les essences qui sont traditionnellement cultivées en Belgique et ici en forêt de soigne, oui. Et les essences qui sont considérées sont plus un autre type de chêne et le tiel. Voilà, c'est ça. Le hêtre et le chêne pédonculé sont des essences qui, au niveau des températures et de la pluviométrie, ont besoin pour leur plein épanouissement de moyennes réparties tout au long de l'année. Ce sont deux essences qui souffrent des excès, des carences ou des excès. Or, ces dix dernières années, on est soumis à ça en permanence, une année sur deux où presque chaque année, on a des carences de pluie au printemps, des étés trop chauds, des hivers trop doux, etc. Et ces essences-là nous montrent aujourd'hui qu'elles le vivent mal. Qui nous dit que sur une échelle de 50 ou 100 ans, elles ne trouveront pas les stratégies pour s'adapter face à ces situations extrêmes ? Ça, c'est une chose. Et aujourd'hui, effectivement, le tilleul, le chêne sessile, qui sont des essences qui tolèrent très bien ces variations de température, d'humidité, etc. Ils se portent très bien, d'ailleurs, dans les régions de la Loire. Si on se base sur des forêts de ces régions-là, on trouve ces compositions chênes, les chênes sessiles, les tilleuls, le charme, les érables. Voilà, ce sont des essences sur lesquelles nous... Et le mérisier, par exemple. Puis d'autres essences thermophiles qu'on trouve dans ces régions-là, qui se plaisent dans des stations chaudes ou avec des épisodes de chaleur. Ce sont des essences qui, aujourd'hui, semblent être ou nous promettent d'être en adéquation face au changement climatique. Qui sait ce qu'il en sera dans 50 ou 100 ans ? Et donc, justement, Bruxelles Environnement et donc dans la gestion de la forêt de soigne, il y a tout un plan de gestion qui a été mis en place. Est-ce que, justement, en réponse à ça, la étrée cathédrale est remise en question ? Est-ce qu'on compte garder la étrée cathédrale ou la remplacer par quel type de forêt, justement ? Oui. On a un plan de gestion qui a été adopté par le gouvernement bruxellois en 2019 et qu'on met donc en pratique depuis, qui est un plan de gestion qui préconise une sylviculture beaucoup plus dynamique, qui vise, d'une part, à irrégulariser la composition forestière de nos peuplements en structure et en composition. Alors, c'est très technique, hein, mais on est en forêt de soigne face à des peuplements un petit peu trop monostructurels. On a dans nos peuplements forestiers un étage dominant, un étage co-dominant et assez peu d'étages intermédiaires et trop peu de régénération naturelle. Que des très grands arbres et pas vraiment de buissons et des petits espaces. Exactement. Ou même dans les peuplements plus jeunes où les arbres ne sont pas plus grands, on n'a que des arbres du même âge puisque la quasi-totalité de nos peuplements, sinon la totalité de nos peuplements, sont issus de plantations. Et donc, fatalement, quand on plante sur trois hectares en une fois, tous les arbres ont le même âge. Et donc, en termes de régularité structurelle, c'est un souci puisque face à des aléas climatiques ou face à des attaques d'agents pathogènes, que ce soit des insectes parasites ou des champignons ou des bactéries, les arbres, même d'une même essence, ne vont pas réagir de la même façon s'ils ont des âges différents. Mais une forêt constituée d'arbres d'un seul âge, même d'essences différentes, ça va poser un problème de résilience face à des aléas climatiques, une tempête, une neige tardive, collante ou une sécheresse comme celle qu'on connaît assez régulièrement ces dernières années. Donc, les enjeux aujourd'hui et ce que préconise cette silviculture qu'on met en place depuis trois ans, c'est d'irrégulariser la forêt en composition, mélanger au maximum les essences et quitter au maximum l'idée de forêt monoculturelle, monospécifique. Et également d'irrégulariser la forêt en structure, différencier les étages et ça nous impose une silviculture plus dynamique parce que nous avons des peuplements trop denses en composition et ça nous prive, ça prive la forêt de pouvoir bénéficier d'une régénération naturelle qui elle est la clé en fait d'une grosse partie des solutions à apporter et c'est la forêt elle-même qui les apportera. Donc, si on a une silviculture plus active, plus dynamique qui permet à terme d'avoir de la régénération naturelle optimale et d'avenir, cette régénération naturelle nous assurera les conditions de meilleure résilience de la forêt. Il y a une question qui se pose justement par rapport à ces changements et par rapport au réchauffement climatique qui est la problématique temporelle où le réchauffement climatique, du coup, comme ça a été cité, on attend ça à 50 ou 70 ans donc qu'on ait un climat de type de la Loire. Et donc, est-ce que justement, une génération d'arbres, ça prend du temps à se mettre en place ? Et donc, est-ce qu'on a la capacité temporelle de pouvoir obtenir les changements qui sont engagés par ce plan au moment où, enfin, avec la temporalité du réchauffement climatique ? Alors, en effet, les enjeux sont importants et là, on se rend compte de la complexité, de la projection dans le temps. Le forestier, il a l'habitude de se projeter dans le temps sur une période de 100 ans. C'est communément admis que le forestier, son échelle de valeur temporelle, c'est le siècle. Notre plan de gestion, lui, couvre une période de 23 ans. Donc, il nous reste encore 20 ans à mettre en place ce qui est préconisé par le plan de gestion actuel. Et donc, on voit là déjà un enjeu assez important parce que dans 20 ans, lorsqu'un nouveau responsable forestier écrira son propre plan de gestion, rien ne nous garantit qu'il aura les mêmes objectifs en vue ni les mêmes moyens d'atteindre ses objectifs. Donc, quand je disais que le rôle de forestier, c'est une école de l'humilité, ça montre bien de quoi on parle. Pour l'instant, ce qu'on met en place, là, on atteindra notre objectif. Si ça continue à être mis en place après ce plan de gestion-ci, on atteindra les objectifs dans 40 ans. Donc, on va passer à la deuxième partie qui va moins se focaliser sur le réchauffement climatique, mais plus sur la biodiversité au sein de la forêt de soigne. En dehors de la structure arbustive, ce point de la biodiversité est très important. Et comme dit précédemment, la forêt de soigne est un refuge pour certaines espèces et compte une des plus grandes diversités de Belgique pour certains groupes. Je vais citer quelques chiffres. Il y a 539 espèces de plantes à fleurs, 959 espèces de champignons, ou encore 56 espèces de mammifères. La biodiversité n'est pas le seul indice de santé d'un écosystème. La taille des populations de chaque espèce et leurs variations est important, bien sûr, à prendre en compte. Actuellement, selon les différentes études et le rapport de Bruxelles-Environnement, on observe une tendance à la baisse de la biodiversité pour certains groupes et pour certaines populations. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette tendance ? Et quelles sont les principales menaces qui ont été identifiées par rapport à cette tendance de la baisse de la biodiversité ? Alors, historiquement, dans nos régions, au courant du XXe siècle, il y a eu une dégradation des habitats un petit peu partout en Belgique, que ce soit en milieu agricole ou en milieu forestier. Ici, en forêt de soigne, on est quand même pas mal en avance sur d'autres systèmes forestiers belges en termes de prise en compte de cet objectif écologique par le maintien de vieux peuplement, le maintien d'arbres dépérissants, le maintien d'arbres morts sur pied. Je me souviens que, quand je faisais mes études de sylviculture, on nettoyait littéralement la forêt. Dès qu'un arbre montrait des signes de dépérissement, on le récoltait pour qu'il soit vendu, tant qu'il était encore commercialement valorisable. Et on avait assez peu de bois morts en forêt. Et en forêt de soigne, pour celui qui se balade aujourd'hui, il verra la différence à ce qu'on pouvait voir il y a encore 20 ans. Le voilà, nos peuplements évoluent plutôt dans la bonne direction. Et on le voit dans la réponse de la biodiversité. On a une biodiversité qui, en forêt de soigne, est exceptionnelle. Avec, tu l'as dit, au niveau de la description des espèces, même si je m'interroge sur certains chiffres, ça reste exceptionnel. Mais c'est vrai que c'est une biodiversité qui reste fragile. Il y a plusieurs facteurs qui sont limitants pour le maintien ou la restauration de cette biodiversité, sa préservation. C'est d'une part le morcellement de la fragmentation de la forêt. Les fragmentations internes par les voies de communication. On pense au Ring, on pense à la 411, à la ligne de chemin de fer, Bruxelles-Namur, à la DREF de Lorraine ou l'avenue de Terre-Vurenne. Ça, ce sont des fragmentations internes. Mais il y a également les fragmentations externes avec des peuplements forestiers extérieurs, mais qui faisaient partie d'un même espace forestier avant que ces fragmentations n'interviennent. Et face à ces fragmentations, on met en place des solutions déjà depuis plus de dix ans, en recréant des infrastructures de reconnexion des blocs de la forêt de Soigne, fragmentés par ces voies de communication. On pense aux tunnels aménagés pour la circulation de la faune et aux écoducs. Beaucoup de publicités avaient été faites sur l'écoduc de Cronendale parce qu'il avait un impact important en termes de mobilité, ce chantier. Et donc, il y a eu beaucoup de communication sur l'écoduc de Cronendale. Il y a eu beaucoup moins de communication sur le premier écoduc qui a été installé en forêt de Soigne, en région bruxelloise, à Boisfort. Il enjambe la voie de chemin de fer Bruxelles-Namur. Il n'a pas eu beaucoup d'impact en termes de mobilité. Et donc, on n'en a pas trop parlé. Mais il a tout de suite montré l'efficacité de ce type d'infrastructures. Puisque la faune, il circule abondamment, on équipe ces infrastructures de pièges photographiques qui nous permettent de monitorer l'efficacité de ces équipements. Et autour de la forêt de Soigne, il y a des reconnexions qui sont faites par des maillages verts, des redéploiements de corridors de circulation de la faune entre le bois de Merdale, par exemple, et le bois de Halle et ces deux bois et la forêt de Soigne. Donc tout ça, ça fonctionne bien et c'est plutôt encourageant. Un autre facteur impactant pour la biodiversité en forêt de Soigne, c'est malheureusement la fonction récréative. Sur papier, on pourrait penser que la fonction écologique et la fonction récréative sont antagonistes et inconciliables. alors elles sont antagonistes, ça c'est évident, mais par contre elles sont parfaitement conciliables ou peut-être moins parfaitement parce que là, ça dépendra des points de vue, mais en tout cas c'est conciliable à condition qu'elles soient appréhendées à leur juste mesure et de façon rationnelle et pragmatique, peut-être moins de façon émotive, que ça ne l'est bien souvent, et que soient mises en place des dispositions qui permettent d'atteindre cet objectif de concilier fonctions écologiques et fonctions récréatives de la forêt. Donc ce sont les passages dans la fonction récréative, ce qui est néfaste pour la biodiversité, ce sont les passages des populations humaines, enfin de personnes à travers des endroits de biodiversité. La densité de la fréquentation de la forêt de Soigne par le public dans une fonction récréative a un impact, mais au-delà de ça, ce qui rend les enjeux un peu compliqués, c'est qu'en région bruxelloise, il y a des dispositions réglementaires qui vont à l'encontre, qui vont en opposition avec les objectifs à atteindre en termes de maintien des habitats et préservation des espèces. Quand je parle d'habitat forestier, c'est essentiellement le sol et la végétation qui le constitue, qui l'occupent, je veux dire, et qui constituent ses habitats. Et les sols en forêt de Soigne sont des sols qui, dans une large mesure, sont très sensibles à la compaction. Alors lorsque le public qui vient fréquenter la forêt quitte les chemins, il a un impact en termes de compaction des sols. Même une personne qui circule en dehors des chemins aura un impact, qui peut être appréciée comme dérisoire, mais en fait qui ne l'est pas tant que ça. Et puis surtout, cet impact, c'est un impact d'échelle, à l'échelle de la fréquentation de la forêt. Et là, on le voit, ce sont des impacts véritablement importants. Mais au-delà même de la dégradation de l'habitat par la compaction des sols, il y a tout simplement le dérangement, la perturbation des zones de quiétude, des zones de reproduction de notre faune. C'est une appréciation objective. Ce n'est pas une idée jetée en l'air comme ça. Donc effectivement, on a des enjeux qui sont importants de rendre, de réconcilier ces deux fonctions. Et c'est tout à fait possible. De la même façon que promener son chien en laisse peut ne pas avoir d'impact, ou en tout cas, on peut considérer qu'il est possible de réduire considérablement les impacts sur la biodiversité, à condition que si le chien n'est pas tenu en laisse, qu'au moins il soit sur le chemin avec le propriétaire. Et donc c'est par une séparation de fréquentation que peut permettre cette conciliation avec la biodiversité ? En fait, je ne pense pas qu'il soit raisonnable d'imaginer séparer. Puisque ces activités s'exercent au sein du milieu, il faut les réconcilier. Et on ne réconcilie pas en séparant, je crois. Et donc par des mesures d'éducation au sein de la forêt, comment établir une prise de conscience de la population ? Je crois en deux démarches essentielles dans lesquelles il faut absolument réinvestir ou investir, mais massivement et de façon raisonnable. Et je crois en deux démarches essentielles qu'il est vraiment important d'investir. C'est la communication et la pédagogie. Je vais partir à une troisième partie, qui est donc une partie qui se tourne vers justement le questionnement de la coupe forestière qui est présente au sein de l'activité de foresterie qui est présente au sein de la forêt de Swing. Et donc la forêt de Swing subit une activité de foresterie qui est équivalent à 7000 mètres cubes par an. Donc c'est équivalent à trois piscines olympiques, plus ou moins. Et donc ça rapporte un budget de 400 000 euros par an. Est-ce que cette coupe est assignée au label de coupe écologique FSC ? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça signifie une coupe écologique sous un label FSC ? Et quels sont les avantages et inconvénients de cette coupe dans la gestion de la forêt ? La question est très vaste et elle est intéressante à plus d'un titre. Et le premier titre, et je voudrais m'attarder là-dessus, c'est la formulation même de la question, parce que c'est celle qui nous est amenée très régulièrement par le public en forêt. La première affirmation, c'est que la forêt subit des coupes de bois. C'est compliqué à entendre par un forestier. J'ai tendance à dire, et certainement dans la gestion qu'on applique en forêt de Swing, que la forêt bénéficie de coupes de bois, et que nous Bruxellois, ou en tout cas l'ensemble de la population, nous bénéficions des coupes de bois qui ont lieu en forêt. Et donc voilà, déjà une chose à répondre là-dessus, le bois est une ressource naturelle renouvelable, dont nous sommes massivement consommateurs. Et donc en tant que forestier, c'est difficile de se dire que la forêt subit, et que nous aurions à rougir d'une activité économique exercée sur la forêt, puisque cette activité économique, elle permet de rencontrer les objectifs de gestion. Alors on parlait des différents objectifs de gestion, l'objectif écologique n'a pas besoin de l'objectif économique. Ça c'est clair que si on arrête de gérer les forêts et d'exercer des prélèvements et des coupes de bois, l'objectif écologique s'en portera certainement mieux. Mais l'objectif récréatif... Je pose la question sans vraiment y répondre, je laisserai chacun la réflexion de chercher les réponses, mais on peut déjà se poser la question de savoir si l'objectif récréatif de la forêt peut se passer des coupes de bois lorsqu'il s'agit déjà au moins d'assurer la sécurité des promeneurs sur les chemins. Au moins d'assurer la sécurité des promeneurs qui, dans la partie bruxellois de la forêt de Soigne, ont le droit de quitter les chemins. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité en termes de sécurité des usagers, responsabilité personnelle engagée en cas d'accident, et donc nous faisons le suivi de l'état sanitaire de nos arbres dans des peuplements souvent très âgés, et il est impératif de faire des coupes préventives, au moins pour cette fonction-là. Mais au-delà de ça, on parle des enjeux climatiques à rencontrer, on parle d'une sylviculture dynamique qui vise à abaisser la densité des peuplements pour permettre le développement d'une régénération naturelle, et d'une meilleure résilience future de nos peuplements forestiers face aux enjeux climatiques. Quand je parle d'éclaircie, il s'agit de prélever des arbres, et prélever des arbres, c'est aller à la rencontre de nos besoins de consommateurs de bois. Voilà ce que je peux en dire, sur cette notion que la forêt subit des coupes de bois. En tant que forestier, je ne pense pas avoir à rongir. Donc est-ce que justement le budget de ces 400 000 euros qui sont récoltés via la coupe et les éclaircies effectuées, est-ce qu'elles sont réinjectées au sein des projets de gestion de Bruxelles Environnement pour la forêt de soigne ? Oui, le revenu de nos ventes annuelles de bois est réinjecté dans la gestion de l'environnement en région bruxelloise, mais la gestion de l'environnement à Bruxelles recouvre des notions très larges. L'environnement à Bruxelles, ce n'est pas seulement la forêt, ce ne sont pas seulement les espaces verts bruxellois, mais c'est également la qualité de l'eau, la qualité du sol, la qualité de l'air, c'est l'isolation des bâtiments dans une recherche d'économie d'énergie du bâti bruxellois, c'est la mobilité, c'est la gestion des déchets, ce sont les entèmes GSM, l'alimentation durable, le bien-être animal, etc. L'environnement à Bruxelles recouvre des matières terriblement vastes, et donc c'est à cette échelle-là que l'argent va être réinjecté dans ce que peut coûter la gestion de l'environnement bruxellois. Les sommes récoltées sont assez mineures dans le budget, le portefeuille nécessaire à la gestion de toutes ces casquettes environnementales. Vous avez donné un chiffre du volume de bois en le mettant en rapport avec le nombre de piscines, je crois, enfin, mis dans cette formulation-là, ça paraît tellement énorme que mes cheveux se dresseraient sur la tête si je ne me rendais pas compte en tant que forestier qu'en fait nous prélevons très peu de bois. On regarde ce que comporte la forêt de Soigne en termes de volume de bois sur pied. Lorsqu'on fait des éclaircies, même si on les qualifie de dynamiques et plus vigoureuses que ce qu'on pouvait faire il y a dix ans, on prélève moins de 10% du capital sur pied. Et on est loin de travailler contre la forêt et les enjeux qui se présentent à nous. On travaille pour la forêt et avec elle. Et donc, on a finalement, nos ventes de bois représentent un assez petit volume de bois par rapport à ce qu'on pourrait voir dans d'autres régions européennes. et je pense qu'on peut nous en tirer une relative sinon fierté, en tout cas satisfaction. Et pour ce qui est du label FSC, c'est un label qui garantit que notre gestion est durable. C'est-à-dire que non seulement elle permettra d'assurer la disponibilité en bois dans le cadre de la fonction économique de la forêt, mais également d'assurer la durabilité de la forêt d'un point de vue écologique et d'un point de vue sociétal, récréatif, écosystémique. Donc, en conclusion, la forêt de soigne, sous sa forme actuelle, peut sembler menacée par le réchauffement climatique. Mais diverses méthodes de gestion semblent pouvoir justement répondre à ce changement. Et la forêt de soigne est comme tout autre écosystème, une structure qui est complexe et qui demande une gestion à la hauteur de cette complexité et une compréhension approfondie pour permettre un respect de sa biodiversité. Donc, je vais finir par deux questions plus larges, plus d'un point de vue politique et vers les Bruxellois. Est-ce que les problématiques qui ont été soulevées sont soulevées depuis longtemps et est-ce qu'il y a un suivi politique qui est suffisant et un budget suffisant justement pour pouvoir orchestrer toute cette gestion forestière ? En termes de budget, je pense que nous n'avons pas à nous plaindre. en région bruxelloise, le service forestier ne souffre pas des maux que peuvent rencontrer les services forestiers des autres régions. À Bruxelles, nous disposons de moyens humains, matériels importants. Pour les 1640 hectares de la forêt de soigne gérée par la région bruxelloise, pour ce qui est de la compréhension des enjeux et de ce qui est mis en place pour rencontrer les enjeux, je pourrais me montrer plus nuancé dans le respect de mon devoir de réserve, bien sûr, mais nous sommes face à des enjeux vraiment compliqués en région bruxelloise par rapport à la perception du public et des milieux associatifs qui a un impact sur la perception politique de notre fonction, je parle des forestiers, et de notre travail sur la gestion de la forêt. Et un obstacle majeur pour pouvoir atteindre les objectifs que nous visons par exemple dans la préservation de la biodiversité, ce sont les dispositions légales que connaît la partie bruxelloise de la forêt de soigne. En Belgique, dans les bois et forêts, il est défendu de quitter les chemins pour les promeneurs, partout. En région bruxelloise, ce n'est défendu que dans les zones de protection, c'est-à-dire un petit peu moins que la moitié de la surface forestière bruxelloise. Donc partout ailleurs, on a le droit de quitter les chemins malgré les impacts que ça a en termes de dégradation des habitats et de préservation de la faune et de la flore et de notre biodiversité. Les zones de quiétude, les zones de reproduction, etc. Ça n'a l'air de rien, mais pour nous, ça nous met dans des situations de contraintes paradoxales, intenables. Quand le forestier a pour mission de restaurer dans l'état de conservation les habitats, donc le sol, ou de les maintenir et améliorer les habitats, dans le même temps, on a une disposition qui les dégrade et qui nous empêche d'atteindre les objectifs visés alors que nous avons une obligation de résultat face à ces objectifs à atteindre. De la même façon, dans le même ordre d'idée pour ce qui est de la conciliation de la fonction écologique et de la fonction récréative, c'est que dans une gestion de la fonction écologique, nous avons pour mission de valoriser les arbres à haute valeur écologique que représentent les vieux arbres, les arbres dépérissants, les arbres morts sur pied. Ce sont des arbres à cavité, micro-macro-cavité, ce sont des arbres potentiellement accueillants pour les champignons, les insectes et toute la faune qui va bénéficier, que ce soit pour se nourrir ou pour nicher, s'y abriter. On pense aux chauves-souris par exemple, aux rapaces nocturnes, etc. Là où le public a le droit de circuler, nous sommes entravés dans cette démarche de valoriser nos arbres à haute valeur écologique parce qu'il faut dans le même temps assurer la sécurité des promeneurs qui circulent en dehors des chemins. Et là, on est face à une double contrainte paradoxale parce que c'est un objectif inatteignable, le risque zéro. La sécurité du public en dehors des chemins est impossible à atteindre. Et donc ça, c'est vraiment une des toutes grandes difficultés que nous rencontrons dans notre métier, dans le fossé qui sépare le gestionnaire forestier de pouvoir politique. Et une autre disposition réglementaire qui nous donne beaucoup de difficultés en région bruxelloise, c'est la disposition réglementaire relative à la promenade des chiens. En Belgique, dans les bois et forêts, la laisse est obligatoire partout. Ce qui permet, dans une relative mesure, dans beaucoup d'endroits, d'appliquer la loi et l'esprit de la loi en considérant que si le chien reste au pied du maître. En forêt de soigne, la laisse n'est obligatoire que dans les zones de protection, les réserves naturelles et les réserves forestières. Ce qui, encore une fois, ne représente qu'un petit peu moins que la moitié de la partie bruxelloise de la forêt de soigne. Et en dehors, le chien peut ne pas être promené en laisse à condition que le propriétaire en ait la maîtrise. Ça, c'est une obligation réglementaire. Le propriétaire, s'il promène son chien sans laisse, a l'obligation d'assurer la maîtrise de son chien. Et c'est une notion tellement diversement interprétée et appréciée que nous rencontrons des problèmes plusieurs fois par semaine. Sur le temps, ces accidents sont nombreux et on parle beaucoup de l'impact des chiens sur les chevreuils. On en a fait beaucoup état dans la presse ces dernières années. Le chevreuil, c'est l'espèce parapluie. C'est l'espèce sur laquelle on voit les impacts parce que c'est l'espèce emblématique de la forêt de soigne, parce que c'est le plus grand mammifère que nous ayons en forêt de soigne. C'est une espèce visible. Mais ce parapluie, il cache l'impact sur toutes les espèces. Vous avez parlé du nombre de mammifères. On peut parler des reptiles et amphibiens. On peut parler de tous les oiseaux qui nichent au sol auprès du sol. Je pense principalement à la becasse des bois, par exemple. Mais je pense au pouillot siffleur, qui est un petit passereau qui avait disparu de la forêt de soigne en tant qu'oiseau nicheur et dont on voit des retours timides. Mais ce retour est timide parce que c'est un nicheur au sol. Et tant que le public continue à circuler en dehors des chemins et que les chiens continuent à courir dans les sous-bois, c'est une espèce nicheuse qui aura du mal à se réinstaller. On peut penser au blaireau également, dont on voit des timides retours. Le retour du blaireau ne sera possible que si nos sous-bois lui offrent l'inquiétude nécessaire. Donc c'est essentiellement autant un manque législatif pour pouvoir appliquer une plus grande protection, plus forte si on veut, de la biodiversité. Donc ma prochaine question était de comment en tant que Bruxellois est-ce qu'on peut participer à la sauvegarde de la forêt ? C'est essentiellement du coup par un respect de cette forêt en faisant attention à justement rester sur des chemins, en faisant attention si on a un chien, se documenter par rapport à la forêt, qu'on fréquente pour justement, en comprenant sa complexité, ça engage d'office un respect de celle-ci. Oui, et puis lorsque nous sommes là au contact du public à donner des informations, c'est clair que nous ne sommes pas là pour embêter le public et nous ne sommes pas dans une démarche de vouloir priver le public de la forêt, et bien au contraire. Je le disais, cette fonction écologique et cette fonction récréative sont conciliables ou réconciliables. Il y a moyen de rencontrer les intérêts de la forêt et les intérêts des promeneurs. Et la pédagogie et la communication sont essentiels. Il y a une structure qui le permet, qui est mise en place depuis deux ans, c'est la fondation de la forêt de Soigne. La fondation de la forêt de Soigne met à disposition du public énormément d'informations, énormément d'outils également, de planification de promenades, etc. Et organise pas mal d'activités dans lesquelles le public peut être engagé à titre personnel dans des démarches en faveur de la forêt, que ce soit des activités de volontariat en termes de communication, ne fût-ce que par les réseaux sociaux ou sur le terrain, que ce soit également des mesures de volontariat dans des actions de gestion. Et on a pour habitude de finir le podcast au Grand Terre en demandant à nos invités de nous parler d'une recommandation, d'un livre, d'un film, d'un documentaire ou d'un événement que vous aimeriez mettre en avant. Et du coup, que tu aurais pas quelque chose à conseiller à nos éditeurs et auditrices ? Oui, j'ai parlé de la fondation de la forêt de Soigne. Il y a un événement annuel, annuel seulement malheureusement, mais qui mérite d'exister. C'est la journée de la forêt de Soigne qui a eu lieu il y a deux semaines. Donc chaque année, au milieu du mois d'octobre, cette journée permet de créer les ponts entre les gestionnaires, les décideurs politiques, le public, tous les milieux récréatifs et associatifs en lien avec la forêt de Soigne. Et c'est une journée qui permet de prendre vraiment connaissance de tout ce qui se passe et d'agir. Il y a également des actions de gestion lors de ces journées-là. Mes coups de cœur, j'en ai deux en fait. Il y a d'abord ce livre-ci qui est publié par Forêt Nature, qui est une ASBL Wallonne qui s'appelait avant Forêt Wallonne. Le grand livre de la forêt, c'est pour celui qui veut vraiment s'intéresser et connaître la forêt dans toutes ses facettes, que ce soit la facette du milieu naturel, les facettes de gestion ou les facettes récréatives, sociales, culturelles, paysagères, etc. Ce grand livre de la forêt est un incontournable. C'est vraiment quelque chose à avoir dans sa bibliothèque. Et j'ai vu récemment un film documentaire qui est projeté en ce moment dans différentes salles qui s'appelle Notre Nature. C'est un documentaire dont le format s'adresse particulièrement aux jeunes publics, mais évidemment aux parents également, aux écoles. Ce documentaire, il est à voir. Je pense qu'on ne peut aimer que ce qu'on connaît ou que ce qu'on apprend à découvrir et on ne peut respecter que ce qu'on aime. Et donc voilà pour les coups de cœur. Merci beaucoup. C'était le sixième épisode au grand air, une série sur la préservation de la biodiversité produit par le Student Green Office de l'ULB. Vous pouvez retrouver toutes les informations et références dont il a été question dans cet épisode sur notre page Instagram GreenOfficeULB et notre page Facebook ULB Environnement Student Green Office. Un grand merci à notre invité et à Rode Campus pour ses locaux et son soutien technique. Vous pouvez retrouver leur émission sur la fréquence 92.1. Merci pour votre écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...